Bonjour et bienvenue dans Movie, le magazine des solutions hydrogènes. Je suis à Albi, dans un bus qui roule à l'hydrogène, fabriqué par la société Safra que nous allons rencontrer dans quelques instants. Nous irons également à Lyon, chez Dame Group, qui accompagne les acteurs industriels de la filière. Mais tout de suite, retour sur l'annonce phare de la rentrée, 7 milliards pour développer l'hydrogène en France. On écoute les ministres et l'analyse de Valérie Bouillon-Delport, vice-présidente de France Hydrogène et présidente de Hydrogène Europe. Nous mettons 7 milliards d'euros pour bâtir une nouvelle filière industrielle, pour relocaliser toute une activité, la production d'hydrogène décarboné en France, avec les emplois, avec les technologies et avec les usines qui vont avec. On est exactement dans le même état d'esprit côté Europe. Ça s'exprime à travers notamment des projets importants d'intérêt commun européens, qui ont pour objectif de renforcer le rôle des industries dans le secteur de l'hydrogène. Et donc, pour faire de l'industrie des acteurs capables de faire face aussi à leurs concurrents au niveau mondial. Si on zoome juste sur la partie production par électrolyseur, cette simple filière est capable de créer 140 à 160 000 emplois d'ici 2030 à l'échelle européenne. Donc, le phénomène que l'on voit au niveau de la France est encore plus ambitieux et plus large à l'échelle européenne. Et une filière qui va permettre d'aider à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va financer la recherche pour qu'on puisse avancer sur l'électrolyse, qui est la solution de produire de l'hydrogène décarboné. Vous ne pouvez pas dissocier l'industrialisation et la recherche. Vous avez quand même, à l'échelle de l'Europe, un certain nombre d'universités et de laboratoires qui sont capables de générer les technologies de demain, notamment sur des technologies comme l'électrolyse haute température. Donc, c'est vraiment cet objectif, c'est comment vous donner les moyens à l'ensemble de l'écosystème pour que les industriels aient toujours des technologies d'avant-garde. Sur l'objectif de Mme Pompili de baisser les gaz à effet de serre, là aussi, l'hydrogène peut apporter sa contribution, notamment l'objectif européen de capacité de production d'hydrogène vert à l'horizon 2030 permettrait de réduire de 82 millions de tonnes les émissions de CO2 par an à l'échelle européenne. Le coût de l'hydrogène, on le sait, dans les premières années, ça ne sera pas compétitif. Alors, tout dépend de quel hydrogène compétitif on parle. L'hydrogène fabriqué à partir de gaz naturel s'établit au lieu de production autour de 1,5 euros le kilo, quand le même hydrogène fabriqué par électrolyse est à 5 euros. Là aussi, des solutions et des pistes sont envisagées à l'échelle européenne de créer cette capacité de production d'hydrogène vert par électrolyse de façon massive, donc cette initiative 2x40 gigawatts. Pourquoi 2x40 gigawatts ? On a un premier 40 gigawatts à l'échelle européenne et un deuxième 40 gigawatts, en s'appuyant sur des partenariats avec des pays comme le Maroc ou bien l'Ukraine. Ce qui coûte encore cher aujourd'hui, quel que soit l'hydrogène produit, c'est le coût du transport entre le lieu de production de l'hydrogène et le lieu de distribution. On l'établit à peu près 2 euros par kilo, donc vous voyez que c'est un coût qui est quand même assez important. Donc on a déjà des infrastructures de gaz qui existent et qui pourraient être tout à fait utiles pour réduire ce coût du transport de l'hydrogène. Respirer dans les villes, c'est aujourd'hui une priorité. Les contraintes réglementaires poussent les agglomérations à tester de nouvelles solutions pour décarboner les transports. On en parle tout de suite avec un élu albigeois. Jean-Michel Boit, bonjour. Alors quels sont les enjeux de l'agglomération albigeoise en termes de mobilité et de transport ? Albi et son agglomération, c'est 1,6 million de voyageurs par an qu'il faut déplacer dans des autobus. Et aujourd'hui, nous sommes naturellement tournés vers l'hydrogène. Safra propose des véhicules qui fonctionnent, qui ne rejettent que de l'eau. Les stations hydrogènes sont là, les constructeurs sont en capacité de les construire. Mais il faut qu'a priori, l'énergie utilisée soit vertueuse. Donc l'hydrogène vert est le passage obligé. Et je crois que vous avez également un projet en partenariat avec la région. L'objectif, c'est de construire une grosse station sur le circuit d'Albi, qui pourrait répondre aux besoins d'une vingtaine de véhicules, dix lourds, entre des autocars, des autobus, des camions, puisque nous avons aussi un partenariat avec des transporteurs, et puis des clients, parce que tout cet écosystème ne marchera qu'il y a des clients, s'il y a un prix rationnel du kilo d'hydrogène. Et je crois que la région occitane, la ville d'Albi, l'agglomération albigeoise, le constructeur Safra, ont toutes leurs places dans ce dispositif. Merci M. Boit pour cet éclairage. Et concernant les bus à hydrogène, on en parle tout de suite avec le président de Safra. Vincent Lemaire, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans l'atelier de fabrication de vos bus Innova. Vous nous présentez le modèle à hydrogène ? Ce véhicule bus Innova est issu de dix ans de travail, autour d'un véhicule qui est une architecture originale, une caisse voyageur et un module énergétique qui vient se greffer sous l'arrière. C'est dans ce module que vient la pile à combustible, aujourd'hui de Symbio. Et puis un véhicule avec nos bouteilles d'hydrogène sur le toit, 32 kg d'hydrogène. Ce bus Innova a l'avantage, par rapport à un bus à batterie, un bus électrique, d'avoir une autonomie nettement supérieure. On arrive à faire 350 km dans une journée de service. Et évidemment, on repart avec un plein d'hydrogène en quelques dizaines de minutes. Donc c'est un véhicule qui est facile à exploiter. Le bus à hydrogène répond à une vraie problématique. Quelle est la demande sur ce modèle ? Aujourd'hui, c'est notre produit phare, très clairement. C'est 80% de nos commandes. Il y a des dispositifs de financement qui sont là, des subventions européennes. Maintenant, des subventions d'État à travers le plan de relance, à disposition des agglomérations pour développer des bus hydrogènes dans les agglos. Et cette demande, elle va encore s'intensifier. Vous serez capable d'y répondre ? On a le lead sur la France. Les derniers appels d'offres ont été gagnés tous par Safra. Donc on va continuer. On est bien conscients qu'effectivement, il va falloir qu'on grandisse très très vite. On est en train de finir la conception d'une nouvelle usine, d'une extension de nos installations ici à Albi. Écoutez, les architectes vraiment mettent la dernière patte. On démarre la consultation des entreprises. Cette usine sera disponible dès 2022. Voilà, on va pouvoir donc augmenter nos capacités. On recrute des nouveaux collaborateurs parce qu'il va falloir développer des nouveaux véhicules. Aujourd'hui, le bus Innova existe en 10 mètres, en 12 mètres. On va le faire plus gros et on va en faire d'autres puisqu'on parle des autorités organisatrices de mobilité urbaine. Mais il y a aussi l'interurbain qui aurait bien besoin de véhicules zéro émission hydrogène. Donc tout ça est vraiment en train de s'organiser pour devenir un vrai projet industriel, beaucoup plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Merci Vincent Lemaire. C'est vraiment une mise en lumière de l'industrialisation de notre filière hydrogène. Merci beaucoup. Partons maintenant pour la région lunaise. Rencontrer Dam Group, un acteur essentiel pour le développement de notre filière. L'industrialisation, c'est un des enjeux majeurs pour notre filière. Nous sommes ici à Villeurbanne, chez un des acteurs qui participe activement. Allons les rencontrer. Guy Crépet, bonjour. Stéphanie, bonjour. Vous êtes fondateur et gérant de Dam Group, une entreprise qui accompagne les acteurs de la filière hydrogène depuis le laboratoire jusqu'à leur ligne de production. Vous nous expliquez un petit peu ? Tout à fait. Dam Group a été créé en 1987 et nous avons capitalisé le savoir sur les métiers de la mécanique, l'étude des fluides, de l'électronique et de la gestion des données pour livrer à nos clients des solutions clés en main qui partent de l'engineering jusqu'à l'industrialisation en passant par les laboratoires. Très bien, mais si on est ici, c'est parce que l'hydrogène prend une place de plus en plus importante dans vos activités. En effet, depuis quelques années, l'hydrogène monte en puissance sans sur l'étanchéité pour contrôler les plaques et les MEA ou sur des bancs de conditionnement pour les stacks prêts à partir être embarqués sur le véhicule. Très bien, et comment vous voyez Dam Group d'ici 2025 ? Eh bien, on a un objectif ambitieux. On veut être leader européen des bancs de tests dans la filière d'hydrogène d'ici 2025. Très bien. Donc, on va aller en parler tout de suite avec Samuel Guenet, votre responsable du bureau d'études système, et voir concrètement ces machines. Avec plaisir. Bonjour Samuel. Bonjour Stéphanie. Donc, la pile à combustible, c'est ce qui permet de convertir l'hydrogène en électricité. Dans ces piles, il y a des plaques, des membranes et qui doivent être parfaitement étanches. C'est à ça que servent ces machines ? Exactement. Ces machines sont là pour tester l'étanchéité des membranes et des plaques bipolaires, que ce soit pour les technologies SOFC ou PEM. Et ça, c'est important pour les industriels ? C'est indispensable. L'étanchéité est un des éléments importants pour la sécurité, mais aussi pour le fonctionnement de ces plaques, pour un montage sur un stack. Vous concevez également et vous produisez des composants qui viennent à l'intérieur du véhicule. Oui, aujourd'hui, nous ne nous arrêtons pas aux machines et aux bancs de tests. Nous travaillons à la réalisation, la conception et la fabrication de composants comme une vanne bypass qui sera embarquée dans le véhicule, mais aussi le CVM, Cell Voltage Monitoring, pour lequel nous avons eu un financement de l'ADEME. Très bien. Et donc, cette collaboration avec les industriels, on va aller en parler tout de suite avec Christophe Vachier de Symbio, qui est un de vos clients. Merci. Christophe Vachier, bonjour. Bonjour. Donc, Symbio fabrique des piles à combustible pour la mobilité. Quand vous faites appel à Dame Group, c'est pour quel besoin ? Alors, il y a deux ans, quand on a commencé à discuter avec Dame Group, nous avions besoin de créer un moyen de conditionnement de stack, une pile à combustible en fin de ligne de production. Et aujourd'hui, vous avez le résultat. Le bon de conditionnement que vous avez devant vous nous sert à activer la pile à combustible. Pour la première fois, elle va avoir de l'hydrogène et de l'oxygène pour activer son fonctionnement, créer ses premiers watts électriques. C'est une opération très importante. C'est la dernière opération, juste avant la livraison au client. La qualité de ce conditionnement va déterminer la qualité du système lorsqu'il va être installé dans un véhicule. C'est une étape qui est assez longue, qui doit être parfaitement maîtrisée. Et Dame Group nous a aidé à développer le moyen industriel qui nous permet de réaliser cette tâche. Merci beaucoup. Ce magazine est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada